Ce pas tranquille, c'est Michel Danton. Dans la salle encombrée, il flâne, regardant l'accrochage de ses tableaux d'un œil bienveillant. Le musée des beaux-arts de Pau propose une exposition consacrée à l'artiste girondin. Ancien illustrateur graphiste, Michel Danton aime les mots, ce que l'on lit et ce que l'on voit. Dans ses peintures, il étire les lettres, les rapproche, les raccroche, pour nous inviter à lire entre les lignes. De cette façon-là, ça cloisonne ce que j'appelle des micro-espaces. Et ces micro-espaces, en fait, sont très intéressants parce que je suis à peu près convaincu qu'ils servent à la lecture. Ils sont invisibles, ils sont une espèce de passagers clandestins de l'écriture. Intitulé épisode, cette rétrospective montre comment l'artiste joue avec le papier. Roman, photos, coupures de presse, bandes dessinées, ils découpent, réordonnent et coulent les mots sur des pans de tissu, donnant naissance à des œuvres en relief que l'on touche du bout des yeux. Souvent, ce sont des papiers un peu fragiles et je déteste les coller. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est cassé en collant les papiers. Alors qu'en les cousant, ça les laisse vivre leur vie. C'est-à-dire que si le temps est un peu humide, ils vont légèrement se mettre à onduler. Au contraire, si c'est ça que se tendre un peu. Dix ans de création résumées en six séries. Des œuvres qui se répondent et créent une dynamique inédite. Toutes ces peintures réunies ne disent pas tout à fait la même chose que lorsqu'elles sont regardées à l'atelier une par une, faute d'espace. C'est aussi, encore une fois, la générosité de l'espace qui permet de les appréhender ensemble et de voir ce qu'elles racontent. Ce qu'elles racontent, c'est une histoire qui donne le goût de lire et de s'arrêter pour mieux regarder. Michel Danton, épisode, c'est jusqu'au 29 janvier au Musée des Beaux-Arts de Pau.